Alors, considérons l'équation différentielle du premier ordre suivant, y' plus 2xy égale 1, et on va lui donner une condition initiale, y de 0 égale à 0. Et on voudrait trouver la solution de cette équation différentielle sous forme de série entière. Et cela veut dire qu'on cherche une solution sous la forme y de x égale à la somme, quand n varie de 0 à l'infini, de a n x n. Et tout l'objectif, bien sûr, est d'exhiber la suite a n. Que vaut a n. Dès qu'on a a n, on a la série entière. On a donc la solution de l'équation différentielle. En regardant les termes de l'équation différentielle, on voit qu'il faut calculer la dérivée première de y. Donc, on a y égale la somme quand n varie de 0 à l'infini, de a n x à la n. Et y prime, qui est la dérivée de y par rapport à x, c'est la somme quand n varie de 0 à l'infini, de n fois a n x exposant n moins 1. Mais quand n vaut 0, on a 0 fois a 0 fois x exposant 0 moins 1. Qui vaut 0. Et donc, cette somme peut commencer à 1, puisque le rang 0 n'a aucun impact. de n fois a n x exposant n moins 1. A cause que quand n vaut 0, on a 0 fois a 0 fois x exposant 0 moins 1. Qui vaut 0. On aimerait pouvoir exprimer y prime comme une somme de puissance dont le terme général est x exposant n. N'est-ce pas ? Comme y. Parce qu'il va nous falloir après mettre tous les termes en x, n ensemble et faire une identification. Donc, changeons x exposant n moins 1 en x exposant n. Et pour ce faire, on va remarquer que la somme quand n varie de 1 à l'infini peut s'écrire la somme quand n moins 1 varie de 0 à l'infini. Je fais passer le 1 à gauche. Donc, n égale à 1, n moins 1 égale à 0. N'est-ce pas ? De n à n x exposant n moins 1. Et nous allons faire un petit changement de variable. Remplacer n moins 1 par un indice, disons, p ou k. Donc, posons par exemple que k égale à n moins 1. Et par conséquent, la dérivée y prime de y va s'écrire la somme quand k varie de 0 à l'infini. Et il faut exprimer n en fonction de k. Si k vaut n moins 1, alors n vaut k plus 1. Faites passer le moins 1 à gauche. Donc, on a k plus 1 égale à n. Donc, n égale à k plus 1. On aura donc k plus 1 fois ak plus 1 fois x exposant n vaut k plus 1. Donc, k plus 1 moins 1 qui fait k. Et comme les variables k et n sont dites muettes, j'ai utilisé k, j'aurais pu utiliser m, j'aurais pu utiliser p. Je vais donc utiliser n pour rester dans le contexte de la solution y. dont la série entière s'écrit avec l'indice n. Donc, y prime, c'est la somme quand n varie de 0 à l'infini de n plus 1 à n plus 1 x exposant n. Alors, ça, c'est la première étape. Le calcul de la dérivée. Et à l'étape 2, il faut regarder le terme 2x fois y. Il faut calculer la série entière de 2xy. Donc, 2xy, c'est 2x multiplié par la somme quand n varie de 0 à l'infini de 2 fois a n fois x fois x exposant n qui donne x exposant n plus 1. Donc, 2xy, c'est la somme quand n varie de 0 à l'infini de 2 à n fois x exposant n plus 1. N'est-ce pas ? Puisque x est x exposant 1 et x exposant 1 fois x exposant n, c'est x exposant n plus 1. Et comment on l'a fait pour y prime ? En faisant une transformation, un changement de variable qui permet de passer de x exposant n moins 1 à x exposant n. On va faire de même pour 2x fois y. Faire une transformation qui fait passer de n plus 1 à n. Posons par exemple que k égale à n plus 1 et par conséquent n égale à k moins 1, n'est-ce pas ? Si on fait passer le 1 à gauche, on va donc remplacer partout n par k moins 1. Donc, on aura la somme quand n vaut k moins 1. Donc, j'écris k moins 1 égale à 0 à l'infini de 2 fois ak moins 1 fois x exposant k moins 1 plus 1 qui donne k. Alors, k moins 1 égale à 0, cela signifie que k vaut 1 jusqu'à l'infini de 2 ak moins 1 x exposant k. Et comme k et n sont des variables muettes, on va préférer l'usage de n à la place de k. Donc, on a la somme quand n varie de 1 à l'infini de 2 ak moins 1 fois x exposant n. Alors, si on fait le bilan, on a y prime qui vaut la somme quand n varie de 0 à l'infini de n plus 1 à n plus 1 x n. Et on a y qui vaut la somme quand n varie de 0 à l'infini de a n x n. La prochaine étape consiste à substituer chacun de ces termes dans l'équation différentielle. On va écrire y prime plus 2xy égale à 1. On a la somme quand n varie de 0 à l'infini de n plus 1 à n plus 1 x exposant n plus la somme quand n varie de 1 à l'infini de 2 fois a n moins 1 x n. Et ceci vaut 1. Dans la première somme, n commence à 0. Dans la seconde, n commence à 1. On va remplacer n égale à 0 dans la première somme. Et donc, on a 0 plus 1 qui fait 1 fois a0 plus 1, donc a1, fois x exposant 0. x exposant 0, c'est 1. Donc, on a 1 fois a1. Autrement dit, on a a1 plus la somme. Et cette fois, n varie de 1 à l'infini. Et vu que les deux sommes commencent à 1, on va les regrouper. On a n plus 1, a1 plus 1, plus 2 fois a n moins 1, fois x n. Je fais ce terme plus ce terme fois x n, quand n varie de 1 à l'infini. Et ceci vaut 1. Alors, cette équation est très intéressante. Elle nous dit par identification que le terme constant de gauche est égal au terme constant de droite. Donc ici, a1 doit être égal à 1. Et le coefficient général du terme x n à gauche doit être égal au coefficient général du terme x n à droite. Or, ce terme n'existe pas, on peut l'amener à l'existence en écrivant la somme quand n varie de 1 à l'infini, de 0, multiplié par x n. N'est-ce pas ? Et donc, ceci doit être égal à 0. Donc, par identification, on a a0 égale, je mets point d'interrogation, on a a1 égale à 1. Et on a une équation de récurrence qui dit n plus 1 fois an plus 1 plus 2 fois an moins 1 égale à 0. Et ceci est vrai pour n supérieur ou égal à 1. N'est-ce pas ? C'est la somme quand n varie de 1 à l'infini. Alors, que vaut a0 ? Eh bien, y de x, qui est la somme quand n varie de 0 à l'infini de an x n, s'écrit a0 plus a1x plus a2x carré, etc. jusqu'à l'infini. Et donc, y de 0, c'est a0 plus a1 fois 0 plus a2 fois 0 carré, et donc a0 plus 0. Or, ce y de 0 est donné par la condition initiale de l'équation différentielle. Ici, il vaut 0, on a ceci qui vaut 0, et par conséquent, on peut tirer que a0 est nul. On a donc a0 qui est 0, a1 vaut 1, et pour n supérieur ou égal à 1, on peut calculer a2, a3, a4, a5, enfin, tous les termes suivants de la suite a1. Alors, considérons cette relation de récurrence, et essayons de voir si on peut dégager une formule générale pour le terme a1. Par exemple, exprimons a1 plus u en fonction de a1. Donc, on a n plus 1, a1 plus 1, c'est moins 2 a1 moins 1. Et donc, a1 plus 1, c'est moins 2 divisé par n plus 1 fois a1 moins 1. Alors, on peut réécrire cette relation de récurrence comme a1, et donc en remplaçant n par n moins 1, en remplaçant partout n par n moins 1, on a n moins 1 plus 1 qui vaut n, égal à moins 2 sur n moins 1 plus 1, c'est n, fois n moins 1 moins 1, c'est n moins 2. Donc, fois a1 moins 2. Et il faut prendre n supérieur ou égal à 2, n'est-ce pas ? Parce qu'ici, quand n vaut 1, on a 1 plus 1 qui vaut 2. Et donc, si on ramène n plus 1 à n, il faut aussi commencer par n égal à 2. Donc, n est supérieur ou égal à 2. Et par exemple, a2, c'est moins 2 sur 2, fois a0. Or, on a vu que a0 est nul. a2 vaut 0. a3, c'est moins 2 tiers, fois a3 moins 2, c'est a1, qui vaut 1. Donc, on a moins 2 tiers. Et a4, c'est moins 2 quarts, fois a4 moins 2, ça fait 2, donc fois a2. Mais a2 vaut 0. Donc, a4 est nul. Et a5, c'est moins 2 cinquièmes, fois a5 moins 2, c'est a3. Or, a3 vaut moins 2 tiers. Donc, on a moins 2 cinquièmes, fois moins 2 tiers. A6, c'est moins 2 sixièmes, fois a4. 6 moins 2, c'est 4. Or, a4 vaut 0. Et donc, voyez que les termes pairs, a0, a2, a4, a6, a8, a10, tous les termes en a2n sont nuls. Quel que soit n supérieur ou égal à 0, a2n est égal à 0. a0 vaut 0, a2 vaut 0, a4 vaut 0, a6 vaut 0, a8 vaut 0. Tous les a2n seront nuls. Et donc, il nous faut seulement regarder les termes impairs. N'est-ce pas ? Les termes en a2n plus 1. On a déjà a1 qui vaut 1. On veut a3, a5, a7. Voyez, on a a3 qui vaut moins 2 tiers. a5 qui vaut moins 2 cinquièmes, fois moins 2 tiers. Alors, calculons a7. a7, c'est moins 2 septièmes, fois a5. Mais a5, c'est moins 2 cinquièmes, fois moins 2 tiers. Et puis, a9, c'est moins 2 neuvièmes, fois a7 qui vaut moins 2 septièmes, fois moins 2 cinquièmes, fois moins 2 tiers. Alors, c'est ici qu'il faut faire une conjecture. Il faut trouver un pattern, un motif, une sorte d'expression générale pour les termes impairs. Et pour le voir, remarquez que 3 s'écrit 2 fois 1 plus 1, 5 s'écrit 2 fois 2 plus 1, 7 s'écrit 2 fois 3 plus 1, 9 s'écrit 2 fois 4 plus 1. On voit que a9, c'est moins 2 fois, moins 2 fois, moins 2 fois, moins 2. Combien de fois? 4 fois. C'est donc moins 2 exposant 4 divisé par 9 fois 7, fois 5, fois 3. a7, c'est moins 2 fois, moins 2 fois, moins 2. C'est donc moins 2 exposant 3 sur 7 fois 5, fois 3. D'ailleurs, je peux même ajouter 1 parce que 1 est impair. Je peux aussi ajouter 1 ici. Et a5, c'est moins 2 fois moins 2. C'est donc moins 2 exposant 2. Vous voyez? Ce 2 là, divisé par 5 fois 3, fois 1. et a3, c'est moins 2 exposant 1. 3, c'est 2 fois 1 plus 1. Moins 2 exposant 1 divisé par 3 fois 1. Il semble donc que a2n plus 1, c'est moins 2 exposant n. 2 fois n plus 1. Donc, moins 2 exposant n divisé par 2n plus 1 fois 2n moins 1, etc. fois 7, fois 5, fois 3, fois 1. C'est donc le produit de tous les entiers impairs à partir de 2n plus 1. Nous allons faire une chose un peu supprénante. On aimerait pouvoir écrire ce produit au dénominateur comme une factorielle. Or, il nous manque les entiers pairs. N'est-ce pas? Vous voyez ici, j'ai 1 fois 3 fois 5 fois 7. Il manque 2 et 4 et 6 et 8 etc. jusqu'à 2n. Il manque les entiers pairs pour créer une factorielle. Et donc, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par 2n fois 2n moins 2 fois 2n moins 4 etc. jusqu'à 8 fois 6 fois 4 fois 2. On va multiplier par les entiers pairs au numérateur et au dénominateur. N'est-ce pas? Donc ici, j'aurai 2n fois 2n moins 2 fois point, 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 point fois 8 fois 6 fois 4 fois 2 et au dénominateur et au dénominateur j'ai 2n plus 1 fois 2n fois 2n moins 1 fois 2n moins 2 etc. jusqu'à 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 Alors On a donc 2n plus 1 factoriel au dénominateur Au numérateur je peux écrire moins 2 exposants n comme moins 1 exposants n multiplié par 2 exposants n N'est-ce pas? Donc j'ai moins 1 exposants n fois 2 exposants n et regardez j'ai 2n fois 2n moins 2 mais 2n moins 2 c'est 2 facteurs de n moins 1 2n c'est 2 facteurs de n et 2n moins 4 c'est 2 facteurs de n moins 2 etc. Donc on peut mettre 2 en facteur pour les termes pairs et par conséquent on a 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 combien de fois? Et bien n fois parce qu'on a n n-1 jusqu'à 1 Donc on aura 2 exposants n 2 fois 2 fois 2 fois 2 n fois et on a n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 etc. jusqu'à 1 On a donc n factoriel n n-1 n-2 le produit de tous les entiers jusqu'à 1 Et ça mes amis c'est A2n plus 1 Mais 2 exposants n fois 2 exposants n ça fait 2 exposants 2n La dernière forme de A2n plus 1 c'est moins 1 exposant n fois 2 exposants 2n fois n factoriel divisé par 2n plus 1 factoriel Et on peut écrire la solution de l'équation différentielle C'est la somme quand n varie de 0 à l'infini C'est comme ça qu'on la définit C'est la somme quand n varie de 0 à l'infini de A n x à la n de tout ceci fois x à la 2n plus 1 Parce qu'on ne veut que les termes impairs Tous les termes impairs sont nuls donc pas besoin de les inclure dans l'expression de y de x N'est-ce pas ? Donc on a moins 1 exposant n 2 exposants 2n n factoriel sur 2n plus 1 factoriel Et ça c'est l'unique solution sous forme des séries entières de l'équation différentielle du premier ordre avec condition initiale et non homogène bien sûr y prime plus 2xy qui est à la 1 On peut se demander si cette série converge et si oui pour quelle valeur de x Et donc regardons la convergence de la série solution de cette équation différentielle Nous allons faire le test du ratio qui comme on le sait recommande de diviser un plus 1 par un en valeur absolue On a a2n plus 1 qui vaut moins 1 exposant n 2 exposants 2n n factoriel sur 2n plus 1 factoriel Bon je vais écrire tous les termes et on va simplifier moins 1 exposant n plus 1 fois 2 exposants Si je remplace n par n plus 1 ça fait 2 exposants 2n plus 2 Je remplace n par n plus 1 ça fait n plus 1 factoriel et je remplace n par n plus 1 ça fait 2n plus 3 factoriel C'est moins 1 exposant n plus 1 fois 2 exposants 2n plus 2 fois n plus 1 factoriel divisé par 2n plus 3 factoriel fois x exposant 2 facteurs de n plus 1 plus 1 ça fait 2n plus 3 Et en divisant par un on multiplie par l'inverse n'est-ce pas donc on aura donc on aura 2n plus 1 factoriel divisé par on a moins 1 exposant n